Bonjour à tous. Un dicton populaire dit « on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis ». Et c'est bien vrai. La famille, on y naît et malheureusement ou heureusement, nous grandissons avec. Mais les amis, nous pouvons les choisir. Et dans la Bible, il existe un passage qui m'interpelle à ce sujet. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3 et au verset 3, Dieu dit par le prophète « deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ? » Voilà une interrogation très simple et en même temps qui nous pousse à réfléchir profondément sur ce qui nous lie avec ceux qui nous entourent. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ? » Qui sont mes amis ? Qui sont les personnes que j'aime fréquenter ? Quelles sont les personnes avec qui j'aime me retrouver pour passer de bons moments ? Est-ce que j'apprécie me retrouver le sabbat avec mes frères et sœurs à l'église ? Voilà un certain nombre de questions qui nous ramènent finalement au même sujet. Avec qui est-ce que je partage les bons moments de ma vie ? Alors il est ainsi facile de savoir où nous nous situons dans notre existence. Si je prends plaisir à vivre avec les personnes aisées, les personnes qui ont de l'influence, les personnes qui peuvent m'apporter quelque chose et dès qu'elles je retire quelque chose, eh bien je sais tout de suite de quel côté je me trouve, vers qui je me tourne. Si au contraire je me sens bien avec les gens pauvres, les gens démunis, les gens qui sont dans le besoin, eh bien là encore je sais de quel côté je me trouve. Si je me trouve avec des gens qui aiment parler mal des autres, qui aiment cancaner, qui aiment avoir constamment de bons mots sur les gens qui les entourent et en particulier de bons mauvais mots, eh bien là encore je sais de quel côté je me trouve. Ainsi, me positionner dans ma relation avec Dieu, je peux le savoir très rapidement en sachant vers qui je me tourne et quelles sont les personnes avec qui j'aime me trouver. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ? La réponse est non. Si je suis avec quelqu'un, sauf dans des cas d'obligation, eh bien c'est parce qu'à un moment donné, j'ai exercé ma volonté et que ma volonté m'a dirigé vers cette personne. alors demandons à Dieu de nous inspirer avant d'aller à la rencontre de ceux qui nous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada